Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, sommaire de ce journal. La dépouille du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, décédé mercredi, est arrivé à Abidjan, accueilli par le président Alassane Ouattara. Les obsèques doivent se tenir tout au long de cette semaine du 15 mars. Le Zimbabwe en passe d'atteindre son objectif de quadrupler ses revenus miniers. Le gouvernement se montre optimiste. Les revenus annuels générés par les mines pourraient atteindre 12 milliards de dollars d'ici 2023. Et le Sénégal en deuil après les émeutes qui ont fait au moins 10 morts. L'heure est au recueillement, aussi bien dans le pays que chez les Sénégalais de la diaspora. De vibrants hommages ont été rendus à se tomber pendant le mouvement de contestation. En Côte d'Ivoire, la dépouille du premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivée à Abidjan. Le chef du gouvernement, décédé mercredi, était hospitalisé en Allemagne. À l'aéroport Oufoued Bouani était présente la famille du défunt, mais aussi le président Alassane Ouattara, avant des obsèques nationales prévus mercredi. Après les consignes, c'est le grand déballage. Un dispositif venu pour accueillir la dépouille du premier ministre Ahmed Bakayoko. Le président de la République, la famille du défunt, bref, toutes les personnes concernées étaient bien là pour accueillir la dépouille de l'illustre disparu. Les témoignages se multiplièrent à cet instant pour rendre hommage au géant d'Abobo. L'homme était connu pour sa simplicité et sa générosité à tout égard. Le premier ministre Ahmed Bakayoko, il a grandi et il n'a jamais oublié qu'il l'a accompagné en grandissant. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a cette capacité de parler à un moment donné en jeune Abobo, à Youpougon, et à un autre moment en chef d'État. Et je crois que c'est une perte irréplaçable pour tout le monde. Je retiens de lui un grand homme d'État qui aimait profondément la Côte d'Ivoire. J'ai envie de lui dire qu'il avait la passion de la Côte d'Ivoire. Parce qu'au-delà du climat politique, ce qui comptait pour lui, c'était d'être tous des Ivoiriens. Les obsèques du premier ministre Ahmed Bakayoko vont se dérouler tout au long de la semaine, du 15 au 21 mars 2021. Une grande cérémonie d'hommage aura lieu ce jeudi 18 mars 2021 au stade des Pimbé, 6 à Abidjan. Les centres africains votaient ce dimanche pour le second tour des élections législatives. 1,8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. 118 circonscriptions ont été concernées, dont certaines où le vote n'avait pas pu se tenir lors du premier tour organisé au mois de décembre dernier. Une nouvelle fois, le scrutin se déroulait dans un contexte sécuritaire fragile, avec néanmoins une tension moins grande en raison du repli des groupes armés. Marie-Joëlle Ballot. Après un premier tour entaché par des actes de violence de certains groupes rebelles, les citoyens centrafricains se sont rendus aux urnes ce 14 mars 2021 pour faire valoir leur voix à l'occasion du second tour des élections législatives et partielles. Les attentes sont nombreuses dans les 118 circonscriptions, où le taux de participation est sans doute l'un des enjeux cruciaux au vu de l'évolution de la crise politique qui sévit dans le pays depuis le 27 décembre 2020. En repli centrafricaine, l'ambiance est nettement meilleure à ce que nous avons connu le 27 décembre par rapport à la situation sécuritaire. Il y a eu une accalmie et puis il y a eu effectivement une mobilisation des forces, que ce soit les forces internationales, que ce soit les forces nationales. Face aux menaces grandissantes des rebelles, l'Union africaine a dépêché une équipe d'une vingtaine d'observateurs provenant de 14 pays africains, constitués notamment d'experts électoraux, des membres d'organisations de la société civile, de spécialistes des questions des droits humains. Ces observateurs devront effectuer un compte rendu de la tenue du scrutin sous fond de crises sécuritaires. Les mesures ont été prises par le gouvernement et par la MINUSCA, qui a déployé l'ensemble de ses forces, déployé toutes ses réserves dans tout le pays, dans tous les endroits, toutes les circonscriptions où, au premier tour, il y a eu des incidents sécuritaires. Donc nous sommes en train de croiser les droits. Nous attendons le soir pour la clôture du scrutin, le dépouillement et la statification des résultats. En prélude à ce deuxième scrutin, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a adopté le 12 mars 2021 une résolution autorisant une augmentation des effectifs de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Ainsi, 2750 casques bleus ont été ajoutés à la composante militaire et 940 aux éléments de la police de la MINUSCA. Au Nigeria, l'armée est toujours à la recherche des étudiants kidnappés dans l'état de Kaduna, au nord-ouest du pays. 39 élèves du Collège fédéral de Mando avaient été enlevés jeudi par des hommes armés. 180 avaient pu être sauvés. Le président nigérien, Mohamedou Bouhari, avait 48 heures après mis en garde les terroristes qui ciblent les écoles. Depuis, des vidéos ont été diffusées montrant les otages. Les forces de sécurité nigériennes ont indiqué avoir intensifié leurs efforts pour retrouver ces étudiants. Dans l'actualité également, un forum virtuel sur le thème « Faire des affaires dans le cadre de l'ASLECAF » avait lieu du 8 au 12 mars. Un événement qui a vu la participation d'universitaires, d'associations, d'entreprises et de cabinets de conseils. Les discussions portées notamment sur le nouvel environnement des affaires qu'implique la zone de libre-échange continentale, les opportunités stratégiques, la diversification des entreprises, mais également les changements de paradigmes d'investissement. Écoutez à ce propos, David Ofosu-Dorte, avocat principal du cabinet AB & David. Eh bien, des événements comme celui-ci jouent un rôle important dans le sens où ils créent la prise de conscience et la sensibilisation nécessaire face aux problèmes qui découlent de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Et en particulier, cet événement se concentre sur ce que le secteur privé pourrait faire pour changer la dynamique de ce qui a été jusqu'à présent. La session particulière à laquelle j'ai participé a à voir avec le changement de paradigme. Son importance est motivée par le fait qu'elle contribue à faire de la CMTA une affaire de secteur privé au lieu d'une affaire de secteur public, de chef d'État de résolution. Je considère donc qu'une telle réunion est très importante. 12 milliards de dollars de revenus miniers, c'est l'objectif visé par le gouvernement zimbabwéen, un objectif de quadrupler donc les revenus actuels. Lors d'un point d'étape, le ministre des Mines, Winston Chitando, a dévoilé une progression notable des performances du secteur. Laurita Simbo. Au Zimbabwe, d'ici 2023, les revenus annuels d'exportation générés par le secteur minier devrait bien atteindre 12 milliards de dollars. C'est en effet la promesse réitérée la semaine dernière par le ministre des Mines, Winston Chitando, lors de son audition devant une commission parlementaire du pays. Pour augmenter la production minière, le Zimbabwe doit investir et augmenter son capital de production. Donc ils doivent augmenter les facteurs de production que sont le capital et le travail. Donc ils doivent mettre en place des plans d'investissement afin d'accroître le capital de production, afin de pouvoir augmenter la productivité. Donc pour ma part, je pense que ce sont les deux facteurs-là, le facteur capital et le facteur travail, qu'il faut augmenter pour vraiment gagner en productivité et pouvoir augmenter la production de mines. Alors que de nombreux observateurs restaient sceptiques lors de l'annonce de cet objectif fin 2019, le gouvernement a malgré tout généré et enregistré depuis quelques mois de belles avancées. En dehors des mines d'impala platinum, de nouveaux projets de platine voient en effet le jour. Pour lutter contre la corruption, le Zimbabwe doit établir sur des politiques en matière de contrôle notamment et pouvoir mettre en place des institutions et des établissements ou des agences publiques de contrôle afin de veiller vraiment à la corruption et essayer de mettre en place des politiques en matière de finances publiques, afin de mettre en place par exemple des lois d'annualisation, des budgets, afin de ne pas pouvoir reporter les budgets de l'année précédente à l'année suivante. Cela permet de contrôler et d'une certaine manière la corruption. Notons par ailleurs qu'il faudra accentuer la lutte contre la violence et la corruption dans les mines d'or pour que la production puisse s'accroître dans le pays. Si l'ensemble des plans du gouvernement se concrétisent, le Zimbabwe espère générer 20 milliards de dollars d'ici 2030 grâce à son industrie minière. Après les troubles qui ont fait au moins 10 morts, le Sénégal se recueille. Une journée en hommage aux victimes de ce mouvement de contestation a été organisée. Contestation qui, pour rappel, était partie de l'arrestation de l'opposant Auxmane Sonko, arrêté après une plainte pour viol et dont la libération a depuis mis fin aux manifestations. Les émeutes qui ont suivi sont les plus graves qu'ait connu le Sénégal depuis 2012. Du côté de la diaspora également, l'heure était au deuil. A Paris, en France, un rassemblement avait lieu, place de la République. Je vous propose d'écouter l'un des manifestants présents. C'est un hommage. On rend hommage à des victimes, des gens, des jeunes, qui ont perdu la vie pour une cause qu'on défend tous. Donc il est important dans cet hommage-là que la manière y soit. Il est très important que la manière y soit. Donc c'est un recueillement, c'est une sonnette d'alarme. Et le Sénégal qui perd l'une de ses légendes de la musique. L'artiste Tchon Sek est décédé ce dimanche à l'âge de 66 ans des suites d'une maladie. Chanteur et parolier, il était considéré comme l'un des seigneurs de la musique sénégalaise, issu d'une famille de griots. Il avait débuté en tant que percussionniste dans l'orchestra Baobab. Il avait ensuite formé avec son cousin le groupe Ramdan avant de poursuivre sa carrière solo avec des albums à succès tels que Orientissime et Diaga, entre autres. Les hommages se sont multipliés dès l'annonce de sa disparition, qualifiée de héros d'une époque par un conseiller du chef de l'État. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une belle édition de l'Information. Sous-titrage ST' 501